Du 12 au 28 septembre, l'Est de la République démocratique du Congo a accueilli l'homme de la paix, l'honorable Dr Vital Kamere, dans la tournée dénommée Amani. Objectif principal, remercier la population pour le soutien lui apporté pendant les dures épreuves de son injuste incarcération et aussi rendre public son plan des sorties de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Avant de se lancer dans cette quête de la paix et avant de rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le président national de l'Union pour la nation congolaise, a, à Kinshasa, échangé avec plusieurs personnalités, comme les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïda, l'ancien président Nigeria, les leaders du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Litoris, tous concernés par la question de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Des discussions qui ont été engagées dans le souci de contribuer efficacement à la restauration de la paix. Quatre provinces ont été visitées dans le Nord Kivu, Sud Kivu, le Manima et la Tchopo. 70 meetings populaires dans 8 villes, 15 territoires et 35 villages. Dans des coins insécurisés comme sur l'axe Rochouro en Tribuna Ghana, des routes ont délabrément avancé sur l'axe Mwanga Kamitouga, l'homme de la paix, le professeur docteur Vital Kameré, n'a reculé devant rien pour communier avec ses compatriotes, très heureux de le revoir après une longue période d'absence. Sur des routes, dans des villes, cités et villages, l'ont constaté une marée humaine qui attendait Vital Kameré, accompagnée de sa famille avec des cadeaux, chants, danses traditionnelles et parfois modernes avec des orchestres de la place pour manifester leur joie de revoir leur fils surnommé le Moalimo. A Goma, où il a débuté la tournée à Mani, de l'aéroport, au stade Afia, où il a tenu le premier meeting, le temps s'est arrêté et l'homme de la paix vulgarise son plan de sortie de la crise à l'est de la RDC basée sur la théorie de l'un et du cyclone, au centre d'un triangle mettant l'accent particulier sur la nécessité d'un dialogue franc entre les pays impliqués. Nous, les enfants du Congo, devons finir. C'est-à-dire, tous ces dossiers sont sur la table du gouvernement. D'où le gouvernement doit sortir des moyens pour financer notre armée car nous sommes fatigués. Beaucoup sont maintenant veuves et orphelins. Voici ma proposition. Mais, avant tout, nous devons rester unis comme un seul homme. Ce qui nous divise, mettons d'abord des côtés, tous nos différents. Premièrement, nous avons l'option militaire, mais nous devons connaître l'essence des opérations. Le quartier général du M23 est à Kampala. Le rapport du conseil de sécurité dit que les Rwandais soutiennent le M23. Mais, lorsque nous suivons les noms de concernés, beaucoup d'entre eux sont congolais. Nous sommes face à un triangle, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et au milieu, nous avons le M23. Sans ce chemin, on ne peut pas mettre fin à ce problème. C'est battre et chercher une voie pacifique. De Wali Kale, Rouchourou, Boutembo jusqu'à Beni, Le professeur docteur Vital Kamere recommande avant tout le dépôt des armes par le M23 et de tous les groupes armés œuvrant dans cette partie du pays, mais aussi aux communautés, d'être soudés comme les cinq doigts de la main et bannir ainsi définitivement du vocabulaire congolais la xénophobie et le tribalisme. Un plan qui a recueilli l'adhésion populaire, manifesté par un engouement exceptionnel à travers les villes et cités visitées et plusieurs réactions officielles s'en sont succédées, abondant dans le même sens que celui du plan des sorties de crise présenté par l'honorable Vital Kamere. La paix n'a pas de couleur politique, a dit l'homme de la paix dans son meeting à Beni-Ville. Par ailleurs à Walikale, celui-ci a déploré l'enclavement de ses territoires riches à minéraux qui alimentent les quatre coins du globe tout en promettant d'en être l'ambassadeur. Je trouve que les gens ont oublié que Walikale est la capitale mondiale du coltan. Il n'y a aucune agglomération territoriale au monde qui a autant de concentration du coltan. Le coltan est un minéraux stratégique. Ces téléphones que vous utilisez contiennent des coltans de Walikale, mais celui qui en bénéficie, c'est les blancs. En province du Sud Kivu, sur le lac comme sur la terre ferme, dans des meetings, flottaient des drapeaux de l'UNC et de plusieurs autres partis alliés déterminés à accompagner Vital Kamere dans la recherche de la paix. Tout en remerciant profondément la population du Sud Kivu pour la confiance lui accordée, malgré les durs moments qu'il a traversés, Vital Kamere donne l'objectif de la tournée à Mani devant des milliers de personnes à la place de l'indépendance à Bukavu. « Après mon incarcénation, des envirants, et par la volonté de Dieu, le maître d'état de ses consens, j'ai décidé de venir communier avec toutes les populations de l'indépendance de l'indépendance qui m'ont soutenu sans réserve et qui ont imploré le Seigneur de me libérer. Aujourd'hui, je suis libre, je suis acquitté, j'ai la grâce au Seigneur. Je suis venu aussi pour amener un message de paix, d'amour et de cohésion à toutes mes soeurs, à tous mes verres de l'ex-nualité démocratique du Congo qui ont souffert et qui continuent à souffrir de l'insécurité récurrente et de la guerre de M23. Et par la même occasion, j'ai présenté mon plan de sortie de crise pour une paix durable à l'insécurité démocratique du Congo. Ce pass est décrime, je prie le volet. Il y a le volet militaire, parce qu'on ne peut pas être distrait, nous devons continuer tous à soutenir nos forces armées, nos forces de défense. » Au cours de la tournée à Mani, avant et après les meetings populaires, l'honorable Vital Kamere a toujours pris le temps d'échanger avec les différentes couches sociaux, politiques et économiques des provinces visitées. C'est ainsi qu'une place particulière fut accordée aux chefs coutumiers pour écouter les doléances des populations locales qu'ils administrent. Différentes confessions religieuses, différents corps de métier, les étudiants, les femmes et jeunes ont eu le temps d'échanger avec celui qu'on appelle affectueusement le pacificateur. « C'est la création mois d'année de M23. Au mois d'année 2012, c'est le M23. Le M23 finalement, tout à l'état, dans l'opposition, j'avais connu une délégation. Il y avait Martin Fayou, Samir Madibenga, notre président actuel de l'État, il y avait aussi Nisanda Moumada, il y avait Nguyen Nifoto. Et j'étais le porte-parole de cette délégation avec le plan que nous avons fait, concentré avec les amis de l'opposition, et nous sommes allés déposer au niveau d'Alice Aboumada, c'est-à-dire au siège de l'Union Afrique. Et après, nous avons eu des causes, il y a eu l'accord cadre d'Alice Aboumada, signé par les neuf pays voisins, plus les organisations sur les fonds. Mais cet accord, si on se pose la question, est-ce que cet accord a été totalement arrivé ? Non. Est-ce qu'il y a encore 100% d'actualité ? Je dirais oui et non. Oui parce qu'on t'aille la bêlée, non parce qu'il y a une donne nouvelle. Le M23, c'est le prix comme le SEM de l'épaule, c'est le prix comme le M23 passé, c'est comme une armée régulière, avec des armes lourdes, avec tout ce qu'on peut prendre à gérer, c'est une rébellion. Et donc, c'est ça la situation que nous avons. Et comme elle est délicate, et comme le secrétaire général de la Chosélie a dit qu'il comprend bien la colère et la frustration du peuple comme lui aussi, de son côté, il demande qu'on puisse adapter le mandat à la réalité littérale. parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le M23, il y a des FDLF, il y a des ADF l'âme. Notons que tout en remercie en cette population qui l'a accueillie de tout cœur, à l'issue de cette tournée, le président national de l'Union pour la Nation Congolaise, l'honorable Vital Kamere, réserve la primeur de ses conclusions au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef de l'État, avant de discuter avec ses pères leaders politiques, la communauté internationale et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada